Tu sais, je le vis tous les jours sur les réseaux sociaux, là. C'est comme si c'était devenu normal. C'est pas normal, c'est comme la libération. J'adore les hommes. J'ai invité des gens qui m'inspirent chez mon barbier Alex pour explorer avec eux leur vision de l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Karl Hardy, auteur, animateur et influenceur. Écoute-moi... Ça, tu sais que c'est un de mes mamans préférées. Le barbier, ça? Oui. J'aime ça. Pourquoi? Ouais, pour moi, c'est comme tellement important. Ça me fait du bien. Pour toi, le self-care, c'est une forme de thérapie? Ouais. Je pense que là, je suis rendu à 32, je vais avoir 33. Ça arrivait la nuit vingtaine, je pense. C'est ça, vraiment. J'ai découvert, en fait, une passion pour le skincare, tout simplement. J'ai découvert que je peux mettre plein d'affaires dans ma face. Ça me faisait du bien. Ça fait que j'ai commencé à le faire. Puis encore, tu sais, comme vraiment à chaque jour, c'est important pour moi de prendre soin de ma peau. Puis ma barbe en fait partie. C'est comme 50 % de ma face, là, ma barbe. Puis ma barbe, c'est vraiment hyper précieux pour moi. C'est comme... Je pense que ça fait comme 15 ans que j'ai une barbe. Puis que, tu sais, moi, je me suis jamais vue pas de barbe. Pourquoi tu penses que c'est autant important pour toi, la barbe? Est-ce que c'est au niveau esthétique ou c'est une représentation de la masculinité? C'est quoi la barbe? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est esthétique, oui, parce que c'est sûr que je suis plus cute avec une barbe. Je pense que tu m'enlèves la barbe. Peut-être que je serais moins cute. Je trouve qu'il y a des gars que c'est cute, pas de barbe, mais moi, je sais pas. Je pense que c'est mieux que j'ai une barbe. Mais au-delà de ça, je pense que oui, je pense que c'est un peu une incarnation de la masculinité, en fait. Parce que toute ma vie, tout le début de ma carrière, on m'a tellement dit que j'étais trop féminin tout le temps. On m'a toujours critiquée sur ma féminité. On dirait qu'on dirait que ça, c'est comme... Ça devient de plus en plus important pour moi de montrer ce côté-là de moi. On dirait que ça a toujours fait partie de moi. Puis j'ai comme peut-être refoulé ça à cause de ce que les autres pensaient et tout. Puis là, finalement, la barbe est là, puis ça fait partie de moi, oui. C'est comme une partie du côté masculin en moi, je pense. Je suis sur les réseaux sociaux, puis j'ai l'impression que dans les dernières années... En fait, je sais pas, c'est mon impression, mais j'ai l'impression que tu t'es comme affranchi un peu de ce que les autres pouvaient penser de toi, puis t'as juste dit, moi, je veux être la personne que je veux être. Ça a été quand, ce déclic-là, pour toi? C'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je suis inspiré beaucoup par toi. Ah! Bien, c'est réciproque. C'est rare que je dis ça à des hommes. C'est rare que je dis ça à des hommes, parce que je manque de modèles. Je manque de modèles masculins. Mais moi, j'ai toujours été inspiré par toi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confiance dans ce que tu fais, et que c'est de la confiance qui est saine. C'est de la confiance qui est positive. Faut que je descende. Bien, c'est ça, je le prends comme un compliment que tu me dises ça, parce que oui, effectivement, depuis que j'ai 30 ans, c'est comme si maintenant, c'est comme... La vie est trop courte, le temps passe trop vite. Je peux plus genre juste vivre pour les autres. Il faut que je vive pour moi-même aussi, tu sais. Puis en même temps, dans ce métier-là, je veux jamais plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont pas aimer ce que je fais. Ça serait faux de dire que je me fous de tout ce que le monde pense encore. C'est un processus qui est... ça change, tu sais. Ça change de jour en jour, j'imagine, en fonction de... C'est sûr que le commentaire négatif va toujours rester plus longtemps dans ma tête que le positif, mais j'essaie le plus possible, en tout cas, que le plus de jours possible dans ma vie, bien, ce soit sur le positif que je focalise et non pas sur le négatif, tu sais. Bien, tu regardes la couverture de ton podcast, ce que le shooting que tu as fait avec Véro aussi, tu sais, tu... Oui. Tu abordes aussi la nudité, genre, tu as posé nu pour le début de ton podcast. Tu sais, quand je parle de s'affranchir un peu du regard des autres, il y a ça aussi, ça prend un courage incroyable de faire ça, non? Oui, bien, quand on m'a demandé pour le magazine Véro au début, c'était pour parler, bon, des corps des hommes différents, parce qu'on en parle moins de ça, de notre rapport avec notre corps quand on est un homme, tu sais. Puis moi, ça a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai toujours été dans un corps plus gros, et quand j'étais jeune, j'étais toujours le plus gros, j'étais toujours le gars qui était différent des autres, puis j'ai dit oui tout de suite, puis après, on m'a demandé si j'étais ouvert à peut-être le faire tout nu. Et là, sur le coup, j'étais comme, bien oui, c'est sûr, c'est sûr, je vais faire tout nu. Wow, c'est un rêve, de poser tout nu, mais arriver sur le set, c'était différent, tu sais, je veux dire, quand il y a 15 personnes qui te regardent, puis là, il faut que tu sois tout nu devant tout le monde, tu te fais poser, tu sais, c'est comme... J'ai failli pas le faire, j'ai failli te choquer, finalement, je l'ai fait, puis ça a été quelque chose de tellement libérateur dans ma vie, à tellement de niveaux, faire ça. C'était incroyable parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé quand les photos sont sorties? On n'aurait jamais pensé que ça aurait eu un impact comme ça, tu sais, mais je pense que les hommes avaient besoin de se retrouver dans des images comme ça aussi, parce qu'on n'en voit pas, tu sais, on n'en voit pas, puis pour moi, bien, ça a été libérateur parce que ça m'a aidé à accepter davantage mon corps, puis que je suis vraiment... Même ma masculinité, en quelque sorte, j'étais rendu là, c'est comme si j'étais rendu à faire ça, puis ça venait comme, genre, confirmer que quand... Oh, ça, ça fait du bien. Ça sent donc bien bon, ça. Tu n'utilises pas l'huile à la barbe de Clarence? Non, c'est la première fois. OK, bien, ça ne sera pas la dernière. Ça ne sera pas la dernière, ça, c'est sûr. Ton podcast, il parle de quoi? En fait, je pense que pendant... En fait, ça s'appelle la vie sociale parce que pendant la pandémie, on a perdu toute notre vie sociale, et on s'est rendu compte à quel point c'était important pour nous d'échanger avec les gens, de connecter avec les gens, puis ça fait plus de dix ans que je fais ce métier-là, ça fait plus de dix ans que je fais beaucoup de choses différentes, et j'avais envie de faire quelque chose pour me nourrir à nouveau, pour redécouvrir la passion que j'ai pour ce métier-là, c'est-à-dire avoir des connexions avec les gens, communiquer avec les gens, puis aussi transmettre un message positif, bienveillant. Ça fait que je pense que c'est ça, en fait. Le podcast, c'est très... On peut aller partout, on peut parler de plein d'affaires, mais moi, je voulais absolument, quand je sors du studio, sentir que j'ai grandi, sentir que j'ai appris quelque chose, puis pousser la réflexion plus loin chez moi dans ma vie après. Je pense que j'avais besoin de ces transitions-là dans ma carrière aussi, de faire quelque chose qui me ressemble vraiment, puis de montrer une autre facette de moi, que les gens connaissent peut-être un peu moins, genre le côté un peu plus sérieux, t'sais. C'est pas juste le côté du gars qui crie sur Instagram, t'sais. Il y a des journées où j'ai envie de parler à personne, je suis quelqu'un qui est quand même solitaire, je suis quelqu'un qui est quand même gêné, réservé. Il y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Tu parles beaucoup de féminité, de masculinité. Est-ce que pour toi, il y a... Est-ce que la masculinité est automatiquement négative, ou il y a une forme de masculinité saine? Non, c'est pas forcément négatif, parce que j'aime les hommes. J'adore les hommes. J'adore les hommes, c'est ça. Mais je pense que mes expériences avec les hommes n'ont pas toujours été positives, puis t'sais, c'est pas juste en amour, mais je pense généralement dans la vie. Puis t'sais, j'ai été élevée par des femmes, j'ai passé ma vie avec des femmes, mon adolescence avec des femmes. Si les femmes n'avaient pas été là pour moi, probablement que je serais peut-être même puissée aujourd'hui, t'sais. Les femmes m'ont vraiment donné la confiance que j'ai aujourd'hui, t'sais. Et j'ai eu de la difficulté à m'entourer d'hommes qui ont été gentils, respectueux envers moi, où je me sentais vraiment à l'aise, puis plus je veillais, plus j'en rends compte, et plus je me rends compte qu'effectivement, c'est possible d'être dans une masculinité qui est saine, qui est positive. Puis ce qui se passe depuis les dernières années, c'est vraiment le fun, parce qu'on a de plus en plus de discussions par rapport à ça. Ces discussions-là sont tellement importantes, parce que ça fait réfléchir tout le monde, moi inclus, t'sais. C'est le fun que les hommes se fassent brasser un peu, enfin, pour de vrai. C'est le fun que les hommes se fassent remettre en question. C'est le fun, en fait, que les hommes se remettent en question sur plusieurs comportements, plusieurs pensées, plusieurs idées, t'sais. Puis moi, j'aime ça rencontrer des hommes où je sens qu'ils sont pas triggered par ma présence, par qui je suis. Ça prouve beaucoup, t'sais. Alex, c'est quoi les produits qu'on a utilisés avec notre invité? Alors, on a l'huile, rasage et barbe. Tu peux l'utiliser autant pour l'hydratation de ta barbe qu'une couche protectrice avant le rasage. Ce que t'as fait dans ce cas-là, avant de passer la lame, t'as mis l'huile. Exactement. Puis on a utilisé le gel apaisant après rasage, qui va venir vraiment atténuer les rougeurs suite au rasage au passage de la lame. Hum! En plus, ça s'en va. C'est le fun de se dire qu'il y a eu un progrès, mais il y a clairement encore du chemin à faire. Qu'est-ce qu'on peut, de quoi on peut rêver, t'sais, en termes d'égalité, de diversité? Je pense que plus on est ouvert avec ses émotions, puis avec qui on est pour de vrai, après ça, on est capable d'être plus ouvert avec les gens qui nous entourent, t'sais. Puis moi, c'est ce que je souhaite aux hommes, c'est ce que je souhaite aux femmes, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Quand je parle de bienveillance, qu'on soit plus bienveillant les uns vers les autres, ben c'est dans toutes les sphères, t'sais, c'est dans l'acceptation de l'autre, dans l'ouverture de l'autre. Arrêter d'avoir peur des autres qui ne nous ressemblent pas, ça sert à rien. Parce que souvent, quand on s'ouvre aux autres, on peut avoir des belles surprises, ça peut être complètement le contraire de ce qu'on pensait. Fait que moi, c'est ça que je pense que je souhaite la bienveillance les uns vers les autres davantage, d'être dans l'ouverture. T'sais, quand je disais tantôt que j'ai eu de la difficulté toute ma vie, me sentir bien avec des hommes hétérosexuels, mais c'est parce que dans ma vie, j'ai une mauvaise expérience, t'sais, ça part de mon père, plein de choses par rapport à ça, mais c'est le fun aussi qu'on me prouve le contraire. Tu parles de ton père. Qu'est-ce que tu dirais à tous les pères ou toutes les mères qui ont des enfants, qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de définir leur identité? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je me souviens, quand j'ai fait mon coming out, je me considère chanceux parce que je l'ai fait jeune, j'avais 15 ans, 16 ans. Et je l'ai fait quand mes parents se sont divorcés. Mon père est parti, je pense que constamment, j'avais peur de comment mon père allait réagir. Mais quand je me disais à ma mère, pis que ma mère m'a dit c'est correct, si tu savais le bonheur que ça... C'est comme la libération, c'est comme si ma mère est OK avec ça, je peux vivre ma vie. Je peux vraiment être qui je suis. Ce que je dirais, c'est juste d'être dans l'ouverture encore une fois. C'est tellement un mot important, mais comme c'est juste de l'amour, en fait, pis de l'écoute qu'on a besoin, t'sais. Mais reste que ça existe encore, l'homophobie, la transphobie y en a encore, t'sais, je le vis tous les jours sur les réseaux sociaux, l'homophobie. Il y a pas une journée de ma vie où je reçois pas un fif ou un tapette sur TikTok, ça fait partie de ma vie. C'est comme si c'était devenu normal. Pis c'est pas normal. Maintenant, quand je dis que j'ai les outils pour faire la différence, c'est parce que j'ai appris à m'aimer. J'ai pas le choix d'apprendre à m'aimer moi-même, t'sais. Parce que si t'attends toute ta vie après les autres pour t'aimer toi-même, tu peux attendre longtemps. L'ouverture, la bienveillance, l'empathie. Oui. Hey Carl, merci. Merci de ton écoute. Merci pour ce que tu fais. Merci de partager ça. C'était gentil, pis merci. Il a aimé sa barbe, je pense. Je pense que oui, je pense qu'il était content. Ah! Il a fait du bien. C'est une bonne... c'est vraiment une bonne personne. Moi, c'est la première fois que j'ai rencontré... je le suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Je trouve qu'il nous donne comme... Moi, il me donne comme un banc de prêcheurs, pis un peu des outils aussi pour parler, pour comprendre, mieux analyser les situations. Pis là, de le rencontrer, je m'attendais à ce que ça soit une bombe d'énergie. Pis on dirait que c'est quelqu'un de comme posé, raisonné, articulé. C'est le fun des gens qui ont cet équilibre-là.